Bienvenue dans les tutos MyFreeTime Comme vous pouvez voir ici j'essaye de fabriquer de fabriquer de préparer donc mon cours sur les tableaux de deux dimensions donc c'est simple on va faire comme on avait fait pour les tableaux d'une seule dimension mais avant cela je voulais vous montrer une chose en fait j'avais mis un en fait je me suis rendu compte que je vous ai pas donné la correction de la fonction dichotomy qu'on avait fait donc je vous ai mis la corriger ici la fonction est là vous pouvez le voir je l'ai fait d'une façon itérative de façon que vous pourriez comprendre comment les choses se passent on peut aussi faire d'une façon comme on peut le faire d'une façon itérative on peut aussi le faire de la forme récursive voilà donc ça c'est fait je voulais juste aussi qu'on puisse attaquer déjà sans plus tarder notre étude sur les tableaux de deux dimensions alors lorsqu'on on faisait on lorsqu'on crée en fait un tableau d'une seule dimension comment on faisait on mettait les types on va voir qu'on met une variable lorsqu'on crée une variable on met le nom de la même variable et pour différencier on met les crochets comme ça pour dire que c'est vraiment un tableau et pour initialiser bon là on peut mettre point virgule comme ça soit je déclare déjà mon tableau là je mets comme ça je mets des pour différencier quoi et là je mets new on sait cette façon si je veux vraiment déjà initialiser pour mettre la taille pour mettre la taille là je mets int et là je mets la taille de tableau ici à l'intérieur si je veux que mon tableau puisse avoir n dimensions n taille donc la taille n donc on suppose que la taille est déclarée quelque part là entier n égale par exemple 100 là c'est une constante parce que vraiment la taille doit être constante ce qu'on fait c'est on appelle ça l'allocation statique statique et différent à dynamique voilà et différent à dynamique donc cela veut dire que cette taille là ne doit pas changer au cours de l'exécution voilà et d'autre lorsque j'avais créé les tableaux j'avais directement euh initialiser avec des valeurs comme ça maintenant ça c'était le tableau d'une seule dimension maintenant on parle des tableaux de deux dimensions alors tableaux de deux dimensions euh on dirait aussi que c'est des matrices voilà bien sûr on va parler un peu des matrices alors on sait que une matrice a i et a un j hein matrice a un i et un j on est dans une chose comme ça là où il y a par exemple matrice identité voilà on a i on a j donc euh lignes voilà comme ça et colonnes voilà pour arriver ici dans ces trucs là par exemple matrice a voilà si je fais a euh un et un ça va me donner un si je fais a d un et d et et euh et et d oui donc euh la ligne première ligne première ligne deuxième colonne ça va me donner 0 ainsi de suite bon on est vraiment pas là dans les matrices c'est vraiment c'est qu'on qu'on va que je vais vous demander à faire plus tard alors pour déclarer donc que je vais mettre la syntaxe ici j'ai le nom de type et donc je vais mettre le type le nom du tableau crochet pour le une première dimension et crochet pour dire que c'est deux dimensions premier si on y a juste un seul crochet euh fermant et ouvert ouvert et fermé c'est une seule dimension mais s'il y a deux cochers donc deux cochers fermés et ouverts donc comme vous le voyez c'est deux dimensions donc on est là dans les tableaux de deux dimensions alors là c'est la syntaxe maintenant par exemple exemple si je vais tableau des entiers voilà j'ai je mets mon entier je mets table je mets les types je mets le nom de mon tableau je fais comme ça point virg là je déclare si je vais initialiser par exemple ce tableau là je crée un tableau par exemple comme ça là là comment je vais initialiser je peux le mettre je peux mettre nil ici soit je fais comme ça tableau deux dimensions deux dimensions deux dimensions deux dimensions je mets mes crochets mes accolades je mets accolades comme je veux tableau de deux dimensions en fait il y a ça on suppose que c'est ligne et là c'est colonne lorsqu'on faisait tableau d'une seule dimension donc on avait juste ça c'est ligne c'est pour cela lorsque j'écris comme ça donc j'étais sur une seule ligne sur la même ligne mais ici j'ai nombre et tableau lorsque je déclare tableau donc je suis ici ligne et colonne donc si j'ai euh là des lignes il faut que je puisse soumettre des colonnes voilà c'est de cette façon là nombre des lignes et là j'ai des colonnes des lignes et des colonnes c'est en fait c'est vraiment facile peut-être que ma façon d'expliquer c'est un peu ça difficile un peu des choses mais c'est vraiment facile donc ici pour déjà je vais donner l'exemple hein déjà je vais donner l'exemple même je peux prendre ce que je fais là hein je vais l'écrire ici entier tableau dd hein c'est que je fais là cette disposition là que je viens de faire là comment je vais l'écrire ben exactement comme vous voyez ligne d'abord ligne ça c'est ligne et euh ça en fait c'est les lignes c'est les lignes et je ferme alors à l'intérieur des lignes il faut que je mette quoi des colonnes ça c'est des lignes donc celui-là c'est les lignes ligne 1 ligne d ligne 3 donc euh le jeudi ici ligne in les premières lignes deuxième ligne et troisième ligne à l'intérieur des lignes il faut que je mette quoi des colonnes donc ici j'écrirai hein j'écrirai ici première ligne il y a quoi première ligne il y a 1 il y a d il y a 3 virgile deuxième ligne il y a quoi il y a 2 donc il y a 4 il y a 3 troisième ligne il y a quoi il y a 4 il y a 2 il y a 2 et je ferme ça je viens de créer mon tableau de 2 dimensions qui a quoi qui a 3 lignes et 3 colonnes donc c'est comme si j'ai créé tableau tableau carré tableau carré donc c'est qui qui possède le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes ou le nombre de lignes et le nombre de colonnes et le nombre de colonnes sont voilà ça c'était juste l'exemple alors je vais l'écrire directement ici sur un c'est notre feuille par exemple je vais table des dimensions voilà et là je vais ok nombre de lignes d'abord ça je vais première ligne deuxième ligne là je vais juste que ce soit tableau de 2 lignes là maintenant je mets les colonnes je première colonne voilà je vais mettre voilà comme ça donc si je sais pas si vous comprenez ici j'ai un tableau qui a des lignes des lignes on le voit ici à travers des nombreuses des accolades que vous voyez là ici dans les gaz dans cette accolade principale j'ai combien de sous-accolades si je peux le dire voilà j'ai première et deuxième c'est fini alors si donc si je rajoute maintenant encore l'autre accolade ça veut dire que je rajoute encore une entrée ligne voilà donc déjà je vais faire comme ça déjà même comme ça voilà comme ça euh je vais essayer 6 out je vais essayer de l'afficher là je mets table d d comme ça j'affiche et là on voit l'adresse ben maintenant si je vais afficher le contenu alors je vous ai dit ici que lorsque l'on crée le tableau de 2 dimensions on a nombre de lignes ici et nombre de colonnes alors supposons que je vais afficher là on est dans le tableau de 2 dimensions donc le tableau est comme ça par exemple et là là première ligne deuxième ligne première colonne deuxième colonne troisième colonne voilà si je vais afficher une chose une valeur qui se trouve ici comment je vais faire ben je vais dire que je suis ça le nom de tableau là ça s'appelle table dd donc je vais dire que dans les tables dd j'entrais j'entrais sur la ligne 1 la ligne in et sur la colonne 2 voilà c'est comme ça voilà comme je suis là c'est normalement mathématiques bon mathématiques soit disant voilà mais en informatique ici première ligne on dira que je suis dans sur la ligne 0 et colonne in là comme ça voilà parce qu'on met toujours en 0 et là c'est si je vais demander valeur 4 lorsque je rappelle encore lorsque c'était tableau d'une seule dimension par exemple comme ça lorsque je voulais afficher cette volée par exemple d comment je faisais d il est à la désimposition donc 1 je faisais comme ça mais ici il faut renseigner le nombre de lignes et le nombre de colonnes là c'est juste c'était juste des lignes voilà mais la ligne et on entre dans la colonne c'est comme si dans ces lignes là je vais cette colonne donc il faut vous mettre des valeurs x y j'essaye d'être lent pour qu'on puisse vraiment comprendre je reprends encore je suis dans un tableau dans un tableau ou une matrice qui est disposée de cette façon là je vais écrire ici qui est disposée de cette façon là voilà ça ça s'appelle des lignes donc lignes je vais commencer ligne 0 et ligne 1 là c'est colonne 0 colonne 1 colonne 2 colonne 2 on est bien ici voilà comme ça maintenant si je vais afficher cette valeur là ou affecter cette valeur là qu'est-ce que je vais faire ben je vais juste dire comme cette matrice tableau là ça s'appelle tableau dd je vais dire que dans les tableaux dd j'ai introduit j'ai introduit j'ai renseigné en fait le numéro des lignes c'est ligne 1 0 et cette valeur là c'est tout sur laquelle colonne colonne 1 voilà là normalement il va m'envoyer 2 alors si je vais cette valeur là qu'est ce que je vais faire je fais tab dd je suis sur la ligne in et colonne c'est 0,1,2 je ne sais pas si là c'est clair ou non si je vais l'affecter je fais comme ça je mets ma valeur si je vais afficher je mets 6 out c'est comme on fait là je fais comme ça tab dd et là je mets non ligne et colonne c'est tout voilà pour arriver à 0 pour arriver à 0 qu'est ce que je fais donc là je mets d'abord ligne d ligne 1 ligne 1 et colonne 1 là j'arriverai ici alors je vais essayer la même chose si je vais ici afficher là je suis tableau de dd mais j'ai juste une seule ligne il a des dimensions mais j'ai juste une seule ligne donc qu'est ce que je vais faire ici je vais vraiment commencer comme ça pour qu'on comprend pour qu'on arrive à comprendre en fait c'est ce que j'essaie de vous expliquer moi je vais faire voilà comme ça alors là je mets première je renseigne la ligne et la colonne pour la ligne je suis normalement c'est que la ligne est 0 et colonne je vais colonne 0 aussi normalement il doit me afficher d si j'exécute là il m'affiche 2 alors si je vais je mets par exemple 2 là il m'affiche 5 là vous voyez 5 là je vais juste une seule ligne c'est une seule ligne ça veut dire qu'ici c'est 0 voilà donc si je dis si vous voyez comme je suis une seule ligne on peut l'écrit comme ça peut-être vous pouvez dire ça non ça ne marchera pas parce que on est dans les deux dimensions oui si j'enlève en fait cette dimension là comme ça là ça marche mais comme je suis vraiment dans les tableaux de deux dimensions il faut vraiment qu'il puisse avoir les accolades principales et des petites accolades à l'intérieur vous voyez donc du coup pour d'autres là maintenant les deux dimensions on est toujours dans les deux dimensions voilà là maintenant lorsque je vais je mets bon là de toute façon il va me renvoyer 5 ça change pas mais si je vais par exemple obtenir cette valeur là 54 54 il est où sur la ligne in et deuxième colonne je sauvegarde j'execute vous voyez là 54 si je vais le 2 qui est là 2 qui est là il est sur la ligne 1 donc la première ligne et première colonne non deuxième ligne et deuxième colonne donc 1 1 voilà là j'ai ainsi de suite maintenant si j'ai ici comme vous pouvez voir j'ai ici j'ai encore une ligne là je viens encore de rajouter une ligne donc chaque fois donc chaque fois je rajoute des colonnes comme ça je rajoute une ligne à l'intérieur si je mets des valeurs je rajoute des colonnes je sais pas jusque là si vous me comprenez donc voilà donc du coup si je vous dis de me présenter cette matrice là ou cette table de 2 dimensions là comment vous allez faire si vous avez vraiment bien compris on est toujours dans les 2 dimensions 2 dimensions donc il y a valeur des l valeur des lignes et valeur des colonnes là c'est des lignes et là c'est des colonnes voilà donc du coup ici je peux dire int identité là je mets comme c'est 2 dimensions là je mets à coller le principal et à l'intérieur moi comme je vais voir 3 lignes 3 lignes je mets première ligne virgule deuxième ligne virgule et troisième ligne à l'intérieur des lignes maintenant on a des colonnes première colonne dans la première ligne je mets les colonnes voilà là voilà et là voilà là j'ai exactement ce que je viens de faire ici pour prouver ça par exemple si je vais c'est un là qui est là c'est DD donc ici je vais mettre identité là DD là c'est D et là aussi c'est D j'aurai ce fameux 1 là tout au bout bien sûr si je dis et là c'est 9 vous verrez que je n'ai pas menti c'est vraiment 9 voilà donc c'est ce que je voulais vous montrer pour pour les tableaux de 2 dimensions maintenant vous voyez ici pour les tableaux de 2 dimensions déjà pour les tableaux d'une seule dimension on avait des problèmes pour afficher plusieurs choses parce que les tableaux ils peuvent contenir des milliers des informations selon la taille qu'on lui fournit mais maintenant nous avons une table de 2 dimensions donc les critiques ça commence encore à lourdir pourquoi ? parce que déjà pour une seule ligne on peut avoir combien ? on peut avoir plusieurs colonnes juste pour une seule ligne on a plusieurs colonnes donc du coup il faut rincer les lignes on fait le bouclet des colonnes et donc lorsqu'on fait le bouclet sur la ligne on fait aussi directement le bouclet sur les colonnes alors là je vous rappelle lorsqu'on avait fait lorsqu'on avait fait comment dirais-je on avait fait ce cours là le cours d'affichage des graphiques des graphiques de figure géométrie qu'est-ce que je faisais ? je faisais des boucles imbriquées des boucles imbriquées donc je pense que j'avais affiché les étoiles voilà lorsqu'on a affiché des étoiles je faisais des boucles imbriquées il est là donc là je mettais ligne et là je mettais quoi ? colonne pour faire quoi ? pour afficher l'étoile donc moi je vais prendre cette fonction là si vous n'en avez pas faites comme moi copier-coller là je vais fermer écoutez je vais écrire cette fonction pour me permettre à afficher automatiquement de matrice c'est là que je vais le faire je vais faire public comme on est toujours dans les statiques statiques comme afficher c'est toujours void et je vais dire affiche dd voilà là je mets mon tableau dd et bien si il faut que je renseigne la taille des lignes et la taille des colonnes voilà et là je vais dire for i égale à 0 là je vais pour la première fois je vais écrire comme ça pour une bonne compréhension telle que ligne est inférieure à quoi ? à l ligne et je vais mettre ligne plus plus et là je mets comme ça hein j'ouvre je crée des blocs et là je mets ma deuxième boucle maintenant là ça sera plus pour les lignes ça sera maintenant pour les colonnes alors on commence toujours à 0 telle que colonne inférieure à C C pour colonne et colonne plus plus et là à l'intérieur de ces colonnes là de ces colonnes là qu'est-ce que je vais faire chaque colonne donc là j'entrais ici je suis entré dans la ligne cette ligne est là et pour obtenir cette valeur il faut que je renseigne la colonne donc ici je vais mettre 6 out comme ça mais comme je veux que ça soit vraiment bien organisé je vais afficher avec F voilà comme ça et là je vais mettre tab et là à l'intérieur comme vous pouvez voir je vais mettre nombre de numéros de lignes comme i et lignes j'avais dit c'est lignes vraiment et colonnes comme ça et là si je l'affiche il va m'afficher toutes les valeurs sur la même ligne alors chaque fois que j'affiche une ligne là là j'affiche une ligne donc la ligne par exemple si la ligne est 0 si la ligne est 0 ici j'affiche toute la ligne donc la colonne là de la première ligne pour que je retourne pour que avant et avant d'afficher en fait la deuxième ligne ici je m'irai quand même faire retourner à la ligne là je retourne à la ligne voilà comme ça ça va m'afficher vraiment le matrice que vous voyez là alors je vais appeler ma fonction comme ça et là je vais mettre identité 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 donc la taille comme la taille 3 le nombre des lignes 3 et des colonnes 3 et là c'est bon et là si j'affiche vous verrez que j'ai vraiment la matrice et la matrice pardon identité voilà la matrice identité c'est là où toutes les valeurs sont 0 voilà et l'indice on appelle si je ne mettrai pas le coefficient et juste le coefficient diagonal qui sont 1 voilà qui a comme valeur 1 voilà donc là je pense que je vous ai montré déjà comment afficher une matrice voilà une matrice soit un tableau de deux dimensions là vraiment c'est deux boucles imbriquées voilà deux boucles imbriquées donc première boucle pour entrer dans la ligne deuxième boucle pour entrer dans chaque colonne voilà donc je pense que là on a presque fait le tour du tableau de deux dimensions le reste ça fonctionne la même façon que le tableau d'une certaine dimension si je vais changer les valeurs par exemple d'identité il faut que je fasse comme ça et là je mets par exemple valeur 3 je dis juste comme ça ici je dis que dans la ligne dans la deuxième troisième ligne je vais dans cette colonne numéro colonne 0 je mets 3 et là je vais je vais reprendre ce que je viens de dire là c'est incompréhensible quoi là je dis quoi sur la troisième ligne bon bien sûr troisième ligne je ne vais pas écrire ici numéro 3 ça vous le savez déjà très bien on est on commence par 0 jusqu'à 2 voilà si on est donc jusqu'à 1-1 1-1 c'est 3 c'est 2 pardon et la ligne colonne 2 pardon colonne la première colonne ben c'est colonne 0 voilà numéro 0 et là j'ai affecté avec l'égalité et j'affecte 3 dans cet emplacement là lorsque j'affiche première fois là j'aurais peut-être voilà là lorsque j'affiche on voit qu'ici la première fois j'ai ma ma matrice la deuxième fois je l'ai encore main avec cette valeur là changer voilà donc je pense qu'ici vous avez déjà tous les ingrédients tous les ingrédients pour que vous puissiez justement faire pour qu'on puisse attaquer en fait les exercices que j'ai à vous proposer voilà donc surtout si vous avez des problèmes difficultés voilà ne tardez pas de me les faire surmonter comme ça je pourrais vous aider simplement voilà donc du coup on va s'arrêter par là pour le cours et je vais vous proposer des exos de niveau voilà licence 1 quoi voilà les façons qu'on arrive licence 1 en algébré voilà à toutes on va s'arrêter